amis lion j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette première quinzaine de décembre du 1er au 15 on va voir un peu ce qui se passe pour vous au niveau général donc tirage général qui va concerner le signe principal solaire du zodiac en lion ascendant et lunaire si vous souhaitez une consultation privée avec moi vous avez mon mail en dessous de la vidéo vous n'hésitez pas vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée on y va on va commencer donc quand bien même vous seriez du signe julien il se peut que vous ne soyez absolument pas réceptif ou réceptive à ce tirage auquel cas vous n'avez pas de message à recevoir à travers cette guidance on y va c'est parti donc décembre 2020 du 1er au 15 pour nos amis lion un signe solaire lunaire ascendant première quinzaine de décembre pour nos amis lion un signe solaire et lunaire qu'est ce qu'on a qu'est ce qui se passe que se passe-t-il pour nous à million solaire lunaire ascendant en ligne à l'ombre ok alors en énergie une on nous parle de vous homme lion si vous êtes femme lion qui nous regardez il s'agit du partenaire de coeur qui occupe vos pensées au niveau sentimental en ce moment que vous soyez ou non en couple avec cette personne énormément de fragilité intérieure une situation vous expérimentez dans un domaine de vie qui est très très instable ou alors ça fait partie de votre être intérieurent intérieurement vous vous sentez un petit peu fissuré vous avez du mal à comment dire il ya une fragilité il ya une fragilité en vous je pense moi que ça c'est en vous ça concerne pas un domaine de vibra part en particulier c'est vous à l'intérieur de vous il ya quelque chose qui s'est cassé ou quelque chose que vous avez du mal ici à rafistoler d'accord il ya quelque chose qui s'est cassé en vous qui est en train de se briser vous êtes abîmés de l'intérieur et vous faites tout pour guérir ici on a une volonté de s'en sortir une volonté de de rafistoler ce qui est abîmé on voit ici l'amélioration notable de cette situation de cet état d'être alors si on fait allusion ici à votre état interne votre état intérieur on voit très clairement que vous allez vous sentir beaucoup mieux intérieurement il ya un retour à une sorte de paix d'harmonie de sérénité par rapport à cette situation là c'est très clair s'il s'agit de non d'un état intérieur mais d'un état extérieur d'une situation vous expérimentez dans laquelle il ya quelque chose d'abîmé quelque chose de fissuré quelque chose d'instable d'accord de déséquilibré aussi là il ya l'amélioration de cette situation donc ça peut être intérieur ou extérieur vous face à une situation où vous face à vous même d'accord on voit que c'est par cette volonté de s'en sortir c'est par le fait d'essayer de lutter contre cet état de mal être par rapport à une situation à quelqu'un ou à vous même que vous voyez ici l'amélioration notable de cette situation oui c'est comme si c'était des efforts récompensés en quelque sorte on voit que ça va mieux alors c'est peut-être pas une disparition totale de ces failles d'accord ces trous dans le sol mais il ya quand même ici un état qui s'améliore vous sentez mieux c'est pas pareil qu'avant c'est pas pareil qu'au début il ya une évolution d'accord pour le moment on ne sait pas de quoi ça parle ça peut concerner tout domaine de vie où vous intérieurement d'accord incapacité à peut-être se sentir entier je pense que c'est de ça dont il s'agit il ya une incapacité ici à se sentir complet entier c'est comme si vous avez on vous avait arraché quelque chose en vous alors ça peut être dû à une ancienne relation sentimentale ça peut être dû à quelqu'un qui vous a trahi on a été abîmé par la vie aussi à à force de recevoir des déceptions des trahisons des coups dans le coeur ou dans le corps je sais pas il ya quelque chose comme ça je pense qu'on fait à la fois allusion à votre état interne qu'à votre état externe par vous par rapport à une situation quoi qu'il en soit on voit que ça s'améliore ici très notablement en énergie 2 voyons voir ok bon les deux énergies sont assez similaires à part le fait que cette énergie 2 est un peu plus détaillé que cette énergie une on voit que c'est une perte qui a causé cet état de mal être chez vous cet état d'instabilité cet état de tristesse de mélancolie alors il ya eu une perte de quelque chose ça peut être une perte d'un travail une perte d'une personne la mort vraiment de quelqu'un ça peut être un deuil sentimental une rupture amoureuse ça peut être beaucoup de choses mais il ya eu une perte d'accord il ya eu un deuil à faire une perte qui vous a laissé seul dans la solitude et qui vous avait fait perdre le goût de la vie en gros c'est ça cette perte a pu avoir lieu lors d'un automne bon voilà c'est juste à titre indicatif mais on nous dit que vous avez ça a laissé chez vous un vide incommensurable ça a laissé chez vous une un dégoût de la vie en fait ça instauré installé chez vous une sorte de mélancolie et de dégoût pour tout ce qui vous entoure rien n'a de saveur tout est fade qui est insipide pour vous tout ce que vous regardez parait gris parait parait noir voilà si c'est ça a vraiment modifié votre façon de voir la vie de votre façon de voir les choses mais on nous dit ici que vous aspirez à un changement il ya de la nouveauté en renais sian voyez cet état là cet état de mal être cet état de mal être il disparaît là on a le phénix qui renaît de ses cendres il ya la nouveauté la naissance d'un renouveau et on voit que c'est par votre action personnelle c'est vous qui l'avez planifié c'est vous qui lutter pour faire disparaître cet état d'accord on nous explique juste en fait ici en énergie 2 qu'est ce qui a causé cette fragilité qu'est ce qui a causé ce vide c'est la perte de quelqu'un pour moi c'est sentimental ici on a perdu une personne on a rompu avec quelqu'un ça peut être quelqu'un qui est tout à coup devenu veuf ou veuve ça peut être quelqu'un qui s'est fait larguer ça peut être un divorce très difficile ça peut être plein de choses mais pour moi c'est en lien avec le sentimental vous avez une réelle volonté une réelle envie de vous en sortir on voit en noyau central ici que cette amélioration notable de cette situation là va se produire pendant un hiver d'accord donc là l'hiver arrive voilà bientôt à partir du 21 décembre en hiver moins d'un mois donc c'est prévu pour un univers cette carte ci peut aussi nous indiquer que cette situation a fait émerger chez vous quelques blocages blocages affectifs qui vous empêche de vous mettre dans une vraie relation avec quelqu'un parce que vous n'avez plus de saveur rien a de saveur rien a de couleur pour vous on peut vous présenter la reine d'angleterre on peut vous présenter brad pitt ou ou penelope cruz ça changera rien vous êtes mal vous vous voyez tout en noir en fait c'est un peu ça que ça nous dit vous êtes bloqués par rapport à l'amour ici je pense mais on voit une amélioration de cette situation pendant un hiver je n'ai rien à ajouter un million c'est tout pour cette première quinzaine de décembre si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation perso vous n'hésitez pas vous m'écrivez sur mon mail qui est situé en dessous de la vidéo à très vite bis bye bye et